Il y a 4 ans environ, lorsque j'étais membre du conseil d'administration des anciens, on m'a demandé de mettre un petit peu d'énergie, de proposer des idées, etc. Et moi il y a un seul sujet que je connais assez bien, c'est la transition démographique. Donc j'ai proposé à ce conseil d'administration, et notamment par le biais de Yolande, de travailler à ce sujet-là et de le faire parce que je pense qu'on a un devoir quand on est issu de ce type d'école, c'est de transmettre à plein d'autres. Et puis pas de le faire tout seul parce que sinon ça n'a aucun sens. Plusieurs centraliens et centraliennes de différentes promotions, on ne se connaissait pas forcément beaucoup au départ, on a appris à se connaître. Et ensemble on a créé au départ un groupe de travail, validé par le conseil d'administration des anciens. Et puis de fil en aiguille, après avoir fait une première enquête où 600 centraliens et centraliennes issues de toute la planète exerçant différentes fonctions dans différentes entreprises ont manifesté en fait un intérêt à ce qu'un Sintang soit créé. Et de ce fait, on s'est associé au groupe AG2R, la mondiale. Je remercie encore François-Marie et Romain pour leur travail et pour leur soutien. Il faut souligner aussi que ce travail-là n'est pas venu non plus comme ça le cheveu sur la souple. Il y a tout un environnement avec foi politique, sociétal aujourd'hui qui fait qu'on se pose la question de notre modèle de société. Ce n'est pas la question des retraités ou est-ce qu'il y a trop de vieux dans notre société. C'est la question de comment on fait pour créer une société de demain. Parce que l'ancien monde il est derrière nous. Il faut voir le nouveau monde avec tout ce qu'il a comme défi à réaliser et sur lequel il faut qu'on se positionne ensemble. Contrairement à ce que disait Charles de Gaulle quand il disait que la vieillesse était un naufrage, aujourd'hui ce n'est pas un mirage économique puisqu'il y a même des success stories, des gens qui créent de l'emploi local, qui créent de la valeur industrielle. Et donc pour le centralien qui a comme valeur d'être leader, entrepreneur et innovateur, je trouve que ça sonne très bien. On a eu une personne qui a répondu à cette étude de la promotion 1936. Alors ça, je trouve ça un premier résultat assez remarquable, c'est que vous pouvez avoir 100 ans, plus de 100 ans, et faire des études en ligne pour justement répondre à des questions qui concernent le vieillissement de la population. La deuxième chose, c'est que cette dame-là, avant qu'elle décède, elle était totalement en forme et elle nous a accueillis chez elle avec Zineb pour qu'on aille un petit peu plus loin. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les clés de sa longévité extraordinaire. Et elle nous a dressé en fait tout un portrait d'elle, mais de la femme en fait qu'elle était. Donc tout ça pour vous dire que le secret de sa longévité, c'est quoi ? C'est de se remettre en cause tout le temps. Comme dit Jeff Bezos, d'être toujours dans le premier jour et pas dans le deuxième jour. C'est se poser les bonnes questions face aux problèmes que vit notre société. C'est faire preuve en fait de beaucoup d'humilité face à l'adversité qu'elle a affrontée pratiquement au quotidien. C'est tirer de cette adversité des enseignements pour être encore plus forte et donc être plus résistante, plus résiliente. C'est probablement, chez elle en tout cas, beaucoup de génie. Et pas que juste des mathématiques et de la physique, mais émotionnelle, relationnelle, artistique, etc. Et bref, un certain nombre de choses qui ont fait d'elle une femme exceptionnelle, mais qui au final nous interpellent. Parce qu'en fait, elle nous a montré que vivre longtemps c'est possible, à condition d'avoir toujours des projets et de se projeter. En France, en 2030, vous aurez un Français sur trois qui aura plus de 60 ans. 22 millions si on dit qu'on est 66. En 2100, aucun d'entre nous sera là, je pense. 3 milliards de terriens de plus de 60 ans. 3 milliards. La retraite moyenne d'une personne, c'est 1300 euros. 54% des dépenses totales qui sont faites dans la consommation française sont faites par des personnes de plus de 50 ans. 80% des personnes âgées ne veulent pas vieillir en maison de retraite. Enfin, 90% même. Elles veulent rester chez elles, près des leurs. 80% de ces personnes ne trouvent pas des produits ou des services accessibles, disponibles, pour répondre à leurs problèmes. Bref, vous avez vu ces chiffres-là. Il n'y a pas besoin de sortir de centrale pour se dire que c'est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !